Je vous ai fait une vidéo il y a plus d'un mois sur 5 types de postes qui fonctionnent bien sur LinkedIn et du coup, vous avez été nombreux à me demander plus d'explications, plus de détails sur chacun de ces postes qui fonctionnent bien, qui attirent et qui engagent vos contacts. Donc, je me suis lancé dans cette série. On commence aujourd'hui avec le poste « Moi-je ». Donc, je vous explique tout ça dans cette vidéo. En attendant, je vous invite à aller liker cette vidéo. Je suis sûr qu'elle va vous plaire. Allez suivre la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Alexandre Theron, je suis consultant en marketing LinkedIn, en marketing digital et je vous aide en fait à aller trouver des clients qualifiés sur LinkedIn et sur le web. Je vous aide à mettre en place votre influence, votre stratégie digitale sur LinkedIn mais aussi sur le web pour justement aller trouver facilement des clients de manière autonome et de manière régulière sur le long terme. Je vous explique tout de suite en quoi consiste ce poste « Moi-je » que vous pouvez réaliser régulièrement sur LinkedIn. Vous le savez, le personal branding, votre image, ce que vous allez raconter, vos histoires, vos échecs, bref, votre image personnelle est super importante sur LinkedIn. C'est beaucoup plus puissant que votre communication de marque. On préfère beaucoup plus s'identifier avec quelqu'un plutôt qu'à une entreprise qui cache une communication souvent commerciale, on ne sait pas qui est derrière. Alors que là, avec votre nom, votre prénom et sur votre profil, on sait exactement que c'est vous, il y a votre photo, il y a votre parcours, on sait dans quelle entreprise vous étiez, ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez pu justement échanger, partager comme expérience, comme valeur, comme compétence, peu importe. Et donc c'est ça qui est super puissant sur LinkedIn. Donc le poste « Moi-je » fait partie des postes qui sont super intéressants pour justement parler de vous, de vos échecs, de vos réussites à votre audience, à votre réseau pour justement apporter cette proximité leur montrer que vous réussissez, ou bien que vous ne réussissez pas, mais évidemment le but c'est de vous valoriser, de vous mettre en avant pour qu'ils puissent avoir confiance en vous, pour qu'ils comprennent que vous partagez, vous êtes transparents sur votre activité et du coup qu'ils se disent « Tiens, ce qu'il a vécu, ça me parle, j'ai envie de le vivre aussi » ou bien « Tiens, il a réussi telle chose, ça veut dire que ça fonctionne bien, que son activité tourne bien, qu'il arrive à bien faire avancer ses clients, donc ça me renvoie à un sentiment de confiance, donc j'ai envie de travailler avec lui. » C'est ça qu'il faut donner comme image. Et c'est évidemment la réalité qu'il faut partager. Donc ça peut être justement, vous organisez un webinaire, vous organisez un événement, vous avez été sélectionné par une entreprise pour faire telle formation, vous avez été choisi comme top voice, vous avez été sélectionné par une entreprise pour telle chose, vous êtes intervenu dans une grande entreprise, vous avez signé un gros client et c'était compliqué, voilà. C'est vraiment vous valoriser, vous mettre en avant. Donc je vais vous partager différents exemples de postes comme ça, moi, je, que j'ai pu faire, que vous allez pouvoir reproduire vous aussi. C'est très simple, c'est simplement vous mettre en avant, montrer vos réussites pour montrer à vos clients que vous réussissez et donc qu'il faut travailler avec vous, que vous êtes la bonne personne à qui faire appel. Donc voilà un exemple que j'ai réalisé, du coup, il y a huit mois. Donc c'est un poste où je mets en avant, en fait, c'était pendant le confinement, le premier confinement, c'est un poste dans lequel je mets en avant un interview qui m'a été dédié. J'ai été interviewé par Luis Magales, un brésilien qui est directeur marketing d'une agence qui trouve les meilleurs consultants en remote, donc à distance pour les entreprises. Et donc là, dans ce poste, je mets justement en avant le fait que j'ai été interviewé, que j'ai eu cette chance-là et que, justement, je rebondis aussi sur les valeurs que mettent en avant, justement, ce type d'entreprise qui cherche des personnes en remote, donc totalement en télétravail, en fait, à distance et en lien, en fait, avec mon entreprise, avec mon activité. Le fait que moi, je vis en Calédonie, que mon associé vit au Brésil, c'est exactement les valeurs que prône Distant Job, l'entreprise que je présente. Et qui m'a interviewé. Donc voilà, ça, c'est le fait de se mettre en avant. C'est un succès que j'ai eu pendant le confinement, d'être interviewé par un directeur marketing d'une boîte de remote. Et donc, je partage justement le lien pour accéder à la vidéo et je partage une des citations de cette interview. Et donc, forcément, là, c'est mettre en avant le fait que je discute avec l'international, que les gens s'intéressent à moi justement parce que mon expérience peut être intéressante ou pas. voilà, c'est trouver un moyen, évidemment, de se mettre en avant, de montrer un de ses succès pour justement partager ce que vous faites, votre activité, vos réussites et donner envie aux gens de participer, d'échanger avec vous, de s'intéresser à ce que vous faites justement pour devenir client. Évidemment, c'est ça le plus important. Je vous partage aussi un autre post que j'ai fait plus récemment et qui met en avant, là, c'est justement les vœux, enfin le bilan de l'année 2020 et mes vœux, mes objectifs pour l'année 2021. Donc, ça correspond aussi au même, c'est le fait de justement montrer ses réussites, de les mettre en avant justement pour montrer qu'on a une bonne activité, qu'on a de la réussite, qu'il y a du monde autour de nous, que ça fonctionne bien. Toujours évidemment dans le même but, envoyer de la confiance, rassurer en fait notre audience, leur montrer qu'on réussit, que nos clients sont satisfaits et donc que ce serait intéressant justement de bosser avec moi. Donc, je vous montre le post. Vous voyez, j'ai mis des photos donc du lieu, des photos de la Calédonie et j'ai mis du coup, voilà, tout le bilan, les choses positives qui sont arrivées à la fois personnelles et à la fois professionnelles, mais donc voilà, un ensemble de satisfactions, des choses positives qui sont arrivées et vous voyez que voilà, je partageais aussi des photos, des photos de Calédonie, du ciel bleu forcément qui donne envie, on s'étend un peu plus moçade en France, comme c'est l'hémisphère sud, évidemment l'hiver étant l'été pour l'un ou pour l'autre. Et donc là, vous voyez que voilà, ça fonctionne bien, les gens aiment, il y a peu de commentaires parce que évidemment là c'est surtout moi qui partage quelque chose, donc évidemment c'est moins engageant et il y a moins de partage, encore que justement j'incitais aussi chacun à partager son bilan évidemment aussi. Autre chose, c'est 2021 goals, c'est un nouvel onglet qui est apparu sur LinkedIn justement en ce début d'année pour partager les objectifs de 2021. Vous voyez que si je clique là sur objectifs, je vais avoir tout de suite le hashtag 2021 goals qui va apparaître. Donc là, c'est ce que j'ai réalisé, j'ai partagé mes objectifs pour l'année 2021. Et pareil, c'est aussi, parlez-vous, c'est aussi du moi-jeu. Alors, il y a un petit peu d'histoire, c'est un autre format dont on va parler plus tard dans une autre vidéo, mais en tout cas, ça fonctionne aussi. Donc là, mon poste, c'était, l'intention était de partager du coup mes objectifs pour 2021. Donc je les ai simplement listés, vous voyez que j'ai sauté des lignes, j'ai aéré ça, j'ai mis des hashtags, j'ai mis des smileys, des émojis. Et j'ai mis aussi à chaque fois pour qu'on repère bien chaque objectif, j'ai mis du coup ce losange orange pour que visuellement ce soit facilement reconnaissable. Voilà, très simple. Et à la fin, voilà, quels sont les vôtres ? Partagez-les en commentaire. On se fait un bilan dans un an, ça vous tente. Interagissez avec votre audience, partagez vos informations, il faut que ce soit lisible, que ce soit agréable. Mettez-vous à la place de votre audience, de vos réseaux et dites-vous, tiens, est-ce que j'ai envie de lire ce poste ? Est-ce que ce n'est pas un énorme bloc de texte ? Est-ce que c'est aéré ? Est-ce qu'il y a des couleurs ? Est-ce que ça donne envie ? Voilà, posez-vous cette question. Ça va vous aider justement à créer un poste qui a un bon fond et qui a une belle forme. Donc, dernier exemple, voilà, de poste moi-je. Le but évidemment, c'est de vous mettre en avant, vous l'avez compris. Partagez vos expériences avec votre audience. Et évidemment, si vous pouvez mettre une photo en lien avec ces objectifs-là, peut-être une de vos réussites, justement, vous en train de pitcher votre entreprise face à une foule de personnes, je vous le souhaite, ou alors vous êtes en train de coacher certaines personnes, vous êtes à un événement, peu importe, ou de la vie personnelle aussi, ça peut le faire. Voilà, moi j'étais sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, magnifique endroit, très très beau coin, dormi dans une tribu pour voyager après autour, se balader sur le lagon, c'était magnifique. Voilà, donc c'est en lien aussi avec mon année. Je regarde vers la droite aussi, donc c'est vers l'avenir, vers ce qui m'attend, et justement pour faire le bilan de l'année. Donc voilà, à chaque fois, c'est aussi raconter une histoire, c'est ce qu'on va voir dans une seconde vidéo, donc restez en ligne. Donc le moi-jeu, il est parfait pour parler de vos réussites, de vos succès, comme l'organisation d'un webinaire, vous intervenez dans telle entreprise, vous avez obtenu une certification, vous avez signé un gros client, voilà, tout ce que vous avez pu avoir de positif dans votre activité pro ou perso, c'est dans ce post que vous allez pouvoir le réaliser. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a aidé. Posez-moi vos questions en commentaire sur ce type de post, je serais ravi de pouvoir vous aider, et sinon on se retrouve aussi sur LinkedIn, vous savez que c'est Alexandre Theron, si on n'est pas encore en contact, envoyez-moi un message, dites-moi que vous avez vu cette vidéo dans votre invitation, et je serais ravi de pouvoir vous aider à développer votre activité sur LinkedIn avec des postes super puissants, attirants, engageants pour trouver des clients. Merci de m'avoir suivi, je vous invite à aller suivre cette chaîne pour avoir toutes les autres informations qui vont arriver, notamment les autres types de postes qui fonctionnent bien sur LinkedIn. Merci beaucoup, prenez soin de vous, et à bientôt, ciao !